Oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a trois points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace, je crois qu'il a zéro point dans le groupe, donc c'est les chiffres qui parlent, mais toujours avec le sérieux, l'envie de faire le boulot bien comme il faut, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important, c'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces trois points-là, et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus, c'est une très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont évidemment sous, qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps, qui ont joué il y a trop longtemps, je vous donne un exemple, par exemple les joueurs qui vont au Qatar, tels que Bardad ou Djamal, ont joué le 3 ou le 4 novembre, le match contre le Djibouti est le 12, le match contre le Burkina le 16, donc vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'ils restent quand même sous compétition, et pas ce que des fois on va de manière simpliste dire que, par exemple, j'entends ici et là, j'élargis un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe... Donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments, et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps, et qui avant de jouer contre le Burkina Faso ont besoin de temps de jeu, des joueurs qui justement, eux, ont trop joué peut-être, et dans ces cas-là, peut-être leur éviter de jouer ce match-là, donc il y a plusieurs éléments, je vous ai dit, un, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là, donc il faut une équipe compétitive, deux, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière, et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop, voilà.